Il a été violé et avait des hématomes à la tête. Des traces d'hydrocarbures sur son corps laissent penser que son meurtrier a tenté de le brûler. Un parpaing ensanglanté a également été découvert à proximité. Le petit avait également des blessures au niveau des parties génitales. Jonathan Maréchal, 27 ans, un marginal du village, a été interpellé mardi matin et a été placé en garde à vue. Cet homme, connu des services de police pour des délits mineurs, refuse de s'exprimer. Il est sans emploi, vit dans un logement social du village et a comme signe distinctif une crête rose en guise de coiffure. Lundi soir, Tom, 9 ans, était avec un de ses grands frères. Ils sont allés chercher Alexandre, son meilleur ami âgé de 13 ans, pour cueillir des cerises dans le jardin de la maison abandonnée. Jonathan les a rejoints. Puis lorsqu'un orage menaçait, le grand frère de Tom est parti. Puis Alexandre s'en est allé et Tom lui a dit qu'il allait le rejoindre. Il n'est jamais revenu. D'abord interrogé en tant que témoin, Jonathan Maréchal a guidé les enquêteurs vers un endroit en expliquant que les petits sont passés par là. Jonathan Maréchal a ensuite participé au battu pour retrouver le petit garçon. Sur sa page Facebook, cet homme adepte de selfies extravagants, au look punk et au tatouage à l'effigie de personnages de manga, se présente comme sataniste luciférien. Sa devise est vivre libre ou mourir. Les gendarmes disposent d'encore 24 heures maximum pour le faire parler. Sous-titrage ST' 501